Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo rattrapage j'ai de nombreuses lectures à vous présenter je suis très en retard donc aujourd'hui je vais filmer franchement trois vidéos donc j'ai cinq lectures contemporaines à vous présenter aujourd'hui il y a du bon et il y a du moins bon en tout cas j'ai trouvé que certaines de ses oeuvres ne m'ont vraiment pas touché donc je vais commencer dans l'ordre de celle qui m'a certainement le moins marqué il s'agit des sentiers obscurs de karachi de olivier truc et pour moi c'est certainement la plus grosse déception de ce point lecture parce que j'avais de grands espoirs vis-à-vis de ce livre dont j'adorais la couverture j'adorais la thématique puisqu'on rejoint un petit peu la politique je vais vous en dire plus dans quelques instants et olivier truc est un auteur que j'aime beaucoup puisque je l'avais déjà lu j'avais beaucoup aimé son écriture là on est dans quelque chose de substantiellement différent on est presque dans un roman documentaire puisqu'on va accompagner un journaliste qui va essayer de revenir sur les attentats commis 20 ans auparavant à karachi au pakistan et qui ont coûté la vie à 14 personnes dont 11 étaient françaises il venait en fait des des chantiers navals de cherbourg et qui travaillait sur des projets de sous-marins qui devaient en fait être livrés au pakistan par la france suite à ces attentats à la bombe devant un hôtel où justement ils étaient tous logés puisqu'il ya eu des fuites en fait au niveau de au niveau des documents pour connaître un peu leurs habitudes savoir où ils loger etc donc ça a été clairement un attentat qui visait des ressortissants français et il ya eu donc un scandale puis l'affaire a été un petit peu étouffée et puis elle a pris une autre tournure une tournure plus beaucoup plus politique puisque ces chantiers navals il ya eu il ya eu des commissions des rétro commissions qui ont été versées et ça a servi à au financement de la campagne de françois balladur donc une thématique qui m'intéressait bien qu'assez complexe au final puisque de nombreux éléments de cette affaire ont été mis sous silence et justement le journaliste aujourd'hui 20 ans plus tard étant donné qu'il côtoie des personnes liées à cette affaire et bien va vouloir revenir là dessus et parler en particulier d'une histoire d'amitié entre deux hommes dont l'un est malheureusement décédé dans ses attentats et puis finalement j'ai absolument pas réussi à rentrer dedans j'ai trouvé les personnages pas du tout attachant en particulier le personnage principal en fait on dirait un peu tintin au pays de au pays de de karachi vous voyez je suis passé moi totalement à côté en plus on nous sert une une romance qui était vraiment pas nécessaire je saurais pas vous en dire plus il a pas des retours exceptionnels vu le peu que j'en ai vu et et pour moi c'est une grosse 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 déception que ce olivier truc vraiment je suis j'en suis navré mais pour moi ça l'a pas du tout fait après si la thématique vous intéresse peut-être que vous allez rentrer dedans moi c'était pas du tout le cas ensuite je vais vous parler d'une autre oeuvre qui m'a pas du tout marqué en fait c'est la mort du deuxième chien du polonais Marek Hwasko donc c'est une oeuvre également contemporaine et sincèrement il ne m'en reste vraiment pas grand chose je vais donc vous lire la quatrième découverture on est à tel avis vous ah oui deux escrocs échafaudent une ambitieuse mise en scène pour extorquer de l'argent à une riche américaine qui visite israël il y en a qui a du bagout donc il va charmer la petite dame et un autre qui va essayer de de rafler le pognon et il est question d'un chien également un chien dont on va essayer de se débarrasser à la fin de cette de cette oeuvre alors il ya eu de bon il ya eu de bonnes choses dans ce livre de ce que je me rappelle il ya eu de bons dialogues c'est pas un livre qui est très long ça se lit plutôt bien mais c'est pareil c'est pas une oeuvre qui m'a marqué bien que cet auteur est une référence en pologne apparemment je ne savais pas il a une vie très triste il s'est d'ailleurs suicidé et c'est un c'est un écrivain qu'il est peut-être bon de découvrir peut-être que vous ça vous marquera plus mais ça a quand même été plutôt une bonne lecture sur le moment après dans le temps elle m'a pas énormément bouleversé maintenant je vais vous parler d'un ouvrage qui est un essai de myriam baafou des paillettes sur le compost aux éditions le passager clandestin donc écoféminisme au quotidien et le sous titre de cet essai un essai très exigeant par lequel il faut peut-être pas rentrer quand on commence le féminisme puisque cet ouvrage est extrêmement complet très universitaire avec beaucoup de références il ya d'ailleurs des références bibliographiques à chaque fin de chapitre et qui aborde de nombreuses thématiques liées aux écoféminismes telles que l'écologie la société l'image de la femme sa place dans le milieu professionnel au sein de l'état sa place dans la vision en fait que l'on ce que l'on se fait des femmes chaque chapitre commence par une petite phrase qui est assez rigolote typiquement steak monsieur steak pour monsieur salade pour madame ou encore le jour où j'ai découvert que mon chat avait un menton ça ce sont des chapitres voilà j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce chapitre sur les chats qui parlent d'antispécisme aussi mais finalement j'ai pas réussi à rentrer dedans plus que ça parce que j'ai trouvé l'ouvrage assez académique très 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 poussé elle a un engagement très fort myriam barafou elle ne mâche pas ses mots et et je pense que vous risquez d'être un peu dérouté si vraiment pour vous c'est quelque chose de nouveau par contre si vous êtes un féminine une féministe ou un féministe militant eh bien cet ouvrage peut vraiment vous plaire myriam barafou est une activiste très 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 engagée et je pense que son combat peut vous plaire ensuite je vais vous parler d'un ouvrage de paulina panasenko qui m'a été conseillé aussi dans ma librairie préférée aux éditions de l'olivier et ça s'appelle tenir sa langue alors d'en tenir sa langue paulina panasenko va nous parler de l'identité liée au prénom à son prénom d'origine puisqu'il est d'origine russe et dès le départ quand j'ai vu le pitch et quand on m'en a parlé j'ai dit ah oui ce livre est vraiment fait pour moi parce que moi même je suis issu de l'immigration je suis arrivée en france à 9 ans et demi et je francisais mon prénom c'est à dire au lieu de me faire appeler katarzina ou la paulina je me faisais appeler catherine à l'école et je ne voulais vraiment pas qu'on m'appelle par mon prénom katarzina et de la même façon paulina avait cette double identité lorsqu'elle a débarqué en france étant encore plus petite elle a débarqué elle à saint etienne elle a dû découvrir la langue française c'est très rigolo cette façon dont elle raconte les différentes sonorités qui se ressemblent pas les français qui disent ça va ça va et puis en fait ça va en russe ça veut dire la chouette donc vraiment c'est un ouvrage qui est très émouvant très touchant sur la langue mais qui est aussi extrêmement patriotique puisque paulina aujourd'hui doit se battre pour récupérer son prénom que l'administration française lui refuse elle est donc en justice devant le tribunal de bobini ça commence comme ça d'ailleurs pour récupérer l'usage de son prénom russe et on lui demande le motif donc elle revient un petit peu sur sa vie pour vous expliquer pourquoi elle veut récupérer son prénom paulina donc un ouvrage très fort très patriotique très très émouvant très touchant cet aspect lié à son identité qui est extrêmement émouvant je pourrais le rapprocher un petit peu du fais again la discrétion que j'avais lu il ya deux ans que j'avais beaucoup aimé vous pouvez aller voir ma critique sur instagram également et là pour moi ça a été un très bel ouvrage qui fait appel à des choses en moi qui sont qui sont présentes qui qui me touchent beaucoup peut-être qu'il vous touchera aussi en plus c'est un primo roman et c'est pas un des moindres Zygmunt Moritsch je ne sais pas si je prononce bien avec les barbares aux éditions Kambourakis les petites éditions que j'aime de plus en plus puisque j'ai eu un coup de coeur aussi pour la vie têtu de juliette rousseau dans ses éditions et et bien Zygmunt Moritsch je ne connaissais pas du tout c'est un auteur hongrois apparemment un auteur très classique et je l'ai découvert ici dans ce petit très très court recueil de nouvelles qui se passe au début du 20e siècle pendant je crois dans l'entre-deux-guerres ou pendant la guerre je n'ai jamais rien lu d'aussi gore c'est extrêmement fort ça raconte la nature humaine et la noirceur de la nature humaine qui rejoint un petit peu les campagnes les croyances populaires et alors mais ce livre m'a retourné chaque nouvelle à son lot de leçons à vous apprendre dès la première nouvelle vous assistez à des meurtres d'enfants mais c'est c'est hyper violent quoi et en fait c'est grâce à des un travail de collecte de compilation des étudiants qui sont des amoureux de cet auteur que cet ouvrage a pu paraître ce sont des textes assez inédits et moi je vous conseille la lecture des barbares si vous aimez les choses un peu noire poignante qui parle de l'horreur de la guerre et de l'âme humaine et de sa noirceur également je vous renvoie à ma chronique sur instagram de cet ouvrage absolument incroyable qui m'a qui lui par contre m'a marqué et je pense que je vais y passer pendant pendant de nombreux mois encore du temps à à me remémorer un petit peu ces histoires j'ai beaucoup aimé la première nouvelle j'ai beaucoup aimé la dernière nouvelle on voit un enfant qui est enterré jusqu'à la taille dans le sol et la mère elle dit ouais comme ça il m'embête pas et puis il est pas dans mes pattes et le gamin genre je vous dis pas ce qui va lui arriver c'est super poignant vraiment ça m'a ça m'a ça m'a retourné ces nouvelles en fait et j'ai découvert une plume aussi extraordinaire un sigmond moritz vraiment je crois je crois que c'est un auteur que je vais continuer à suivre bah écoutez ce en est tout pour ce petit point lecture je suis pas revenu dans les détails sur les oeuvres je vous renvoie vraiment à mon insta où vous avez toutes les chroniques écrites merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo je vous embrasse fort et je vous dis à une prochaine ciao